Musique A quelques minutes près, le même jour en 1945, une bombe atomique tombait sur la ville japonaise de Nagasaki. Outre l'hommage aux victimes, c'est pour s'opposer au nucléaire, militaire et civil qu'une quinzaine de personnes se sont rassemblées et ont jeûné tous les jours depuis dimanche dernier au parc du cours d'Epinal. Les risques d'explosion nucléaire ne font qu'augmenter dans le contexte actuel de guerre. Les associations Vosges Alternatives au nucléaire et Abolition des armes nucléaires reprochent à la France ces 290 ogives. C'est l'anéantissement de l'humanité. D'un instant à l'autre, que ce soit accidentel ou intentionnel, les bombes nucléaires peuvent être déclenchées. Et puis les centrales nucléaires sont des objectifs et ce sont des bombes nucléaires. Tandis qu'une soixantaine d'États ont signé le traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires, rédigé en 2017, la France a récemment annoncé un plan de relance. La filière va bénéficier d'1,2 millions d'euros d'argent public pour financer la recherche, la création d'emplois et de nouveaux réacteurs à des fins de neutralité énergétique. La relance du nucléaire, c'est une catastrophe parce qu'on va balancer plein d'argent là-dedans et puis on ne résout en rien la production d'énergie parce que déjà pour construire une centrale nucléaire, il faut beaucoup d'énergie, ça vous le rappelez. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire consomme beaucoup d'énergie. Sur 56 réacteurs, il y en a à peu près 4 qui ne servent qu'à faire fonctionner le système. Les armes nucléaires, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Cette mobilisation locale trouve un écho national. 150 collectifs se sont réunis le week-end dernier dans le Larzac. Le prochain rassemblement vosgien est prévu en septembre.